Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait genre une semaine, même peut-être un petit peu plus que je n'ai pas posté des vidéos. Je suis de retour en France, je suis rentrée du Japon. J'avoue que j'avais besoin d'une semaine. C'est même pas que j'avais besoin d'une semaine en mode pour me reposer, pour tout ça. Il s'est passé tellement de choses, il faut que je vous raconte. Je vais me préparer pendant que je vous raconte, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Avant d'allumer la caméra, je me suis dit, ah oui mais en fait, genre vous savez pas sur Youtube. Quand j'étais au Japon, plusieurs fois je me dis, je rentre pour un tournage, pour un truc bien particulier. Donc j'ai vraiment enchaîné, en fait je suis arrivée le week-end. Et le lundi-mardi, on avait un énorme tournage, hyper important. Il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de novembre, il y a Herborian qui m'a proposé de devenir égérie de Skin Therapy. Donc c'est leur huile de nuit, c'est mon produit préféré de chez Herborian. Ils le savent, ils ne m'ont pas proposé pour rien. C'est vraiment un produit absolument incroyable. Je vous en parle tout le temps, enfin bref. Tout le monde connaît la Skin Therapy, je testais la Skin Therapy avant même qu'elle sorte. J'avais les petits flacons d'usine, enfin vraiment c'est une longue histoire. Donc déjà ils m'ont proposé de devenir égérie de Skin Therapy, ce qui m'a vraiment choquée. Ils m'ont dit donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une campagne dans le métro. On va faire une campagne chez Sephora. Donc tu seras dans tous les Sephora de France. Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Ils m'ont vraiment dit ça. J'étais vraiment choquée de la proposition, donc évidemment j'ai accepté. Et on a réfléchi avec Herborian, avec la team Miliamatcha, avec Sephora, à comment est-ce qu'on pouvait créer un partenariat, une collaboration entre Herborian, Sephora et Miliamatcha. Vous sentez le truc arriver ? Bon moi ça fait des mois et des mois que je suis au courant et j'avais tellement envie de vous raconter parce que c'est ouf. Donc on a réfléchi à une collaboration possible qui au final a été acceptée et qu'on a pu mettre en place. Donc on prépare depuis des mois et des mois. On a shooté ça je crois en février. On a fait le gros shooting de la campagne qui est actuellement dans le métro et chez Sephora, bref. Et donc le lundi et mardi, on a tourné pendant deux jours non-stop la big vidéo annonce pour Egeri Skin Therapy, Herborian, Miliamatcha, tout. Et c'était dingue. C'était dingue parce que du coup tout est sorti. Il y a l'affiche dans tous les métros de Paris, ce qui est absolument choquant. C'est très bizarre de voir sa tête en énorme dans le métro. Et ce qui est ouf c'est la collaboration parce que du coup pour 45 euros d'achat passé chez Sephora dans la marque Herborian, donc que ce soit en boutique ou sur le site internet de Sephora, et bien, attendez je vais vous montrer, j'ai le produit. Vous avez cette petite boîte offerte Miliamatcha que je viens de ruiner avec mes mains pleines de crème solaire. J'adore ce petit format et à l'intérieur vous avez trois sticks de matcha offerts. Voilà, on est trop content. On a fait des packaging 100% au Japon exprès pour cette collaboration et vous avez du coup vanille, cérémonie et fraises. J'adore ce format de sticks. Donc voilà, et ce qui était ouf c'est que du coup il y avait aussi Miliamatcha dans le métro. C'est complètement dingue ! Ça m'a trop choquée de voir tout ça, de voir dans tous les métros parce que du coup pendant le tournage on a pris le métro, on a fait plein de stations et à chaque fois l'affiche était dans les stations, c'était complètement dingue. Actuellement, ça y est toujours au moment où cette vidéo sort. L'offre est valable dans beaucoup beaucoup de Sephora en France, pas dans les petits Sephora. Si jamais le Sephora de chez vous est vraiment tout petit, peut-être qu'il n'y a pas l'offre, mais c'est bien dans toute la France et ce n'est pas uniquement à Paris. Le seul problème c'est qu'il y a énormément de ruptures de stock, on a essayé de restock. Décidément, peu importe ce qu'on fait, on va avoir des problèmes de stock. On a essayé de restock plusieurs fois sur le site, en magasin, etc. Donc voilà, et tout ça c'est jusqu'à épuisement des stocks, donc vraiment quand il n'y aura plus rien et qu'on n'aura plus de stick pour restock, bah il n'y en aura plus. Je sais qu'on arrive bientôt à la fin des stocks, mais je sais qu'au moment où cette vidéo sort, normalement, il en reste. Voilà, donc j'avoue que c'était très très intense pendant une semaine, entre le tournage, l'annonce, tout avec Arborian, enfin on était tous trop fiers et franchement je remercie Arborian, je remercie Sephora, parce que la skin therapy, bah je suis totalement fan de ce produit, mais malgré tout ils m'ont choisi moi. Franchement ça me touche, ça me touche sincèrement et je suis trop trop fière. En plus c'était la première fois que Sephora mettait un créateur de contenu en boutique pour une marque. C'est la première fois qu'ils faisaient ça, donc je suis encore plus touchée. Je voulais quand même vous dire dans cette vidéo tout ce qui s'est passé, parce que je peux pas faire un vlog de retour sans vous expliquer ce truc de fou. Ok bon, je vais finir mon make-up et on se retrouve juste après. Quand je suis rentrée du Japon, la première chose que j'ai fait, c'était de ranger mon appart. En partant du Japon, j'ai fait la pire chose possible, j'ai laissé tout mon appart en bordel. Mais quand je vous dis tout mon appart, c'est vraiment un bordel, mais monstrueux. Je pouvais plus marcher dans l'appartement. Donc ce que j'ai fait, dès que je suis arrivée, c'est que j'ai vraiment tout rangé. Bon j'avoue, il manque des choses, mais j'ai rangé le minimum genre pour vivre. Et vous allez voir mon dressing de ranger, après je vous ferai un état des lieux de l'appart. Mais aujourd'hui, cet après-midi, je vais trier des petits produits. Même au bureau, j'ai des trucs à trier pour amener chez moi. Je vais ranger des choses, je vais faire mes machines, je vais tout ranger. Vous voyez ce soir ce que je fais comme sensation ? La sensation quand t'as les cheveux propres, que tes ongles sont faits, que tes draps sont propres, et que tu rentres dans ton lit comme ça et que tu te mets de la crème sur le corps. Ceux qui comprennent pas, vous devez trouver ça très bizarre, mais les autres, vous comprenez quel est le but de cette journée. Vous allez voir, j'ai vraiment rangé. Mais bon, j'ai un peu de bordel dans le salon. D'ailleurs, j'ai repris le sport ce matin. Est-ce que vous voulez que je vous fasse dans une prochaine vidéo ? Genre, pas une morning routine, mais un truc un peu genre motivation, il commence à faire beau, un peu de sport, vous me dites. Alors là, c'est la partie la plus catastrophique de tout l'appartement. C'est la partie dénie depuis plusieurs mois maintenant. Figurez-vous que j'ai pris une grande décision. J'ai décidé. Parce que là, vous voyez, toutes ces fringues-là, là aussi, il y a des trucs. C'est des vêtements que je devais vendre dans des vidéos et que j'en ai vendus, mais pas tout parce qu'il y en a trop. Et j'ai pris la décision. Je vous ferai une vidéo dans quelques temps. J'espère que ça va vous plaire. Où, vraiment, je vends tout objectif, plus rien. Donc ça, on va le faire. Donc pour l'instant, on peut pas y toucher. Mais là, j'ai du linge que j'ai lavé, qu'il faut que je récupère, etc. Vous allez être choqués de voir mon dressing parce que vraiment, c'est le premier truc qui m'a fait vriller quand je suis arrivée. Mais regardez, il est rangé. À peu près rangé pour une fois. Je suis plutôt fière de moi. Ma salle de bain, c'est pareil. Bon, il y a un peu de... Il y a des petits trucs sur le truc. Vous avez compris ? Ma chambre ! J'ai même fait mon lit ce matin. Je suis plutôt fière de moi. Là, j'ai une nouvelle vie qui commence. Une vie de motivation, une vie de tout ça. Et vous savez que j'ai eu un déclic au Japon. Il y a plein de choses tout le temps dans mon quotidien. Et il y a un truc qui fait qu'il y a des sujets importants et chiants que je repousse, je repousse, je repousse. Tout le temps, au Japon, c'était ça constamment. J'avais tout le temps des trucs hyper importants à faire. Mais j'étais au Japon et nanana. Ce qui a fait que j'ai fait que repousser les choses. Et j'ai eu un déclic à la fin, malheureusement. Mais au moins, je l'ai eu. C'était de me dire, ça y est, stop. Maintenant, j'agis. Il n'y a plus de... Il faudrait... Et nanani et nanana. J'agis. Tout ce qui traîne, je le fais. Vous voyez ? Les jouets ou les... Je ne sais pas quoi, quand j'étais petite. Il y avait toujours un bouton reset qui réinitialisait tout. Aujourd'hui, on appuie sur mon bouton reset. Ok ? On fait ça. Je vais débarrasser de la vaisselle pour commencer. Je vous jure qu'il se passe un truc à cette période de l'année. Je suis tellement heureuse. Dites-moi en commentaire si ça vous procure autant de joie que moi. Genre vraiment, le mois de juin. Mois de juin et mois de septembre, je crois que c'est les deux mois préférés de l'année. Je suis tellement contente. Genre le temps, le fait que le soleil se lève super tôt, ça me donne envie de me lever tôt. Genre vraiment, à 5h du matin, j'ai envie de se réveiller. Malheureusement, euh... Bon, j'y arrive pas trop, quoi. Mais j'en rêve. Ça me donne envie de faire du sport. Ça me donne envie de manger sainement. Je suis vraiment fière de moi d'avoir fait du sport. Ok, tout mon linge propre. Je le range et on va trier un peu ce qu'il y a dans le dressing. Genre les produits. J'ai un autre, un big sac Sephora, vous savez. J'ai plein de choses. Mon rêve, c'est d'avoir que du linge trop bien repassé, tout beau dans le dressing. Mais honnêtement, je pense que ça arrivera jamais. C'est impossible. Ça, c'est les tiroirs de Jérémy qui s'en rappelait, quand on a fait une vidéo. On lui avait créé de l'espace pour ses vêtements. Et le mec, il les utilise à peine. Ou alors, quand il les utilise, il n'organise pas ses vêtements. Donc, on va le faire aujourd'hui. Réorganise ses tiroirs. Je viens de capter que j'avais un rendez-vous dans une heure. J'aime bien avoir des timings, ça me pressionne. Au moins, je ne traîne pas. On va trier la valise Sephora. Parce que je crois qu'on ne l'a jamais... Non, on ne l'a pas triée celle-ci. Bah non, ça me semble que ça serait rangé sinon. Tous les produits que je donne dans cette vidéo sont pour vous. Je vous les fais gagner sur Instagram. Il vous suffit d'aller checker ma story que je poste en même temps que cette vidéo. C'est-à-dire le 12h à 18h. Ça reste que 24h. Il vous suffit de participer dans cette story. Je contacterai la gagnante. Mon compte Insta est en barre d'infos. Qu'avons-nous ici ? Hydratant Milky Toner de chez Bioma. En vrai, si c'est milky, un peu hydratant, je garde. Ça, bien évidemment. Cette odeur. Les crèmes pour le corps, solde de Gennaro. Comment dire ? Une thé d'oreiller en satin. Ça, c'est pas mal. Masque réparateur intense de chez Amica. En fait, j'ai tellement ma routine. Mes trois marques cheveux du moment. C'est vraiment Virtue, K18 et René Furtereur. C'est mes trois marques. Je ne sais pas si je peux changer. Non, je pense que ce n'est pas pour moi. Parce que ça va malourdir les cheveux. J'ai les cheveux tellement épais que c'est dur de trouver des produits qui fonctionnent bien. Face Milk de chez Ilia. J'ai l'impression que depuis... Dites-moi si je me trompe. Je me trompe sûrement. Depuis que Hailey Bieber a sorti son Glazing Milk là, je ne sais plus ce que c'est. J'ai l'impression que toutes les marques se sont mises à faire des laits pour le visage. Des laits hydratants. Le packaging, il est quand même luxueux. Je garde. Tout ce que je ne garde pas. Comme d'hab, je vais préparer un petit bac pour vous le faire gagner. Et on va tout déposer au bureau. Comme ça, je vous montrerai l'organisation des produits au bureau. Il y en a tellement à tester. Masque capillaire sans rachetage de chez K18. Il est incroyable. Je le garde. La Glow Screen de chez Supergoop. Je vais la tester en vrai. Golden Hour Heure Dorée. Je pense que c'est avec un petit effet Allé. Des petits patches pour les boutons. Je ne garde pas. Un SPF 50 ultra violet. Je garde. Je vais tester. L'huile capillaire K18. C'est tellement incroyable ce produit. Colorful Special Effect. C'est un petit truc Sephora. Je donne. Sérum Regarde Défatigant Seasonly. Je donne. Milk. Ah mais ça, c'est les fameux blushs. J'ai 50 ans de retard du coup. Regardez ce que ça fait. Bon, on va tester. Sérum à la Cilial Euronique de chez The Ordinary. Je donne parce que j'en ai déjà un. Énorme. Une petite trousse rose. Je donne. Patch pour les lèvres. Ça, je garde. Petit parfum Gucci. Je donne. Un blush R.E.M. Beauty. On va voir. Est-ce que j'avais déjà testé les blushs ? Je ne m'en rappelle pas. Je ne crois pas. Oh, c'est stylé le packaging. La couleur, elle est très flashy. Je pense que je ne vais pas garder. Natasha Denona. Rouge à lèvres. Voluptueux et crémeux. Et rouge à lèvres Natasha Denona, c'est quelque chose. Mais juste, ça va dépendre de la teinte. Ouah. Le packaging. Ouais. C'est un peu foncé pour moi. Remarque. Est-ce que c'est vraiment foncé ? Je crois qu'en fait, non, ce n'est pas si foncé. C'est quand même un peu foncé. Mais c'est ok. Non, en fait, j'aime. Enfin, pas pour tous les jours, mais j'aime bien. Donc, je garde. De toute façon, je n'allais pas vous le donner si je l'ai mis. Alors là, on a un produit. Pas de malgraphe encore. Qui est très stylé. Poudre cash cernes. En teinte baby pink. J'ai envie de savoir. Il n'y a pas d'ouverture facile ? Oh non, il faut que je coupe. Bon, je couperai plus tard. Rouge à lèvres. Idole. De chez Lancôme. On va voir la teinte. Ah non, ce n'est pas le rouge à lèvres. Ah mais je l'ai déjà. C'est pour les yeux. Je donne Benefit. Cire sourcils sculptante. Je donne un produit pour les lèvres tartes. Shimmer glass. Toutes ces gammes, elles sont incroyables. Je garde. Un tonic anti-oxydant. Je donne. Ok. Donc, je mets tout ce que je donne dans mon sac. Et je vais tout amener au bureau tout à l'heure. Mon rendez-vous est au bureau de façon lourde. Ça m'arrange. On va ranger les produits dans les tiroirs. Putain, mais le nombre de crèmes solaires, par contre, c'est maladif. Ça, en fait, je ne vais pas le garder. Le mille toner. Regardez. Avec ce que j'ai acheté en Corée. J'ai refait mes stocks de masques. Je suis très contente. J'ai trop envie de changer ma tête d'oreiller, mais ça craint si elle n'est pas lavée ou pas. Je pense que ça craint, mais je pense que je vais le faire quand même. Elle est trop belle. Elle est rose. Ah, mais c'est de la marque Sephora. Je n'avais pas capté. C'est trop bien. Trop beau. Il y a un problème de coussin dans mon lit de façon, mais il faudrait que j'en rachète. Je le sens un peu plus rempli. J'adore. Avant de partir, il faut que j'étende la machine. J'aimerais bien faire un bac, mais il faut que je trouve un bac vide. Parce qu'en gros, là, là où il y a mes vêtements, j'ai créé un bac cheveux. En fait, je vous explique. J'ai plein de produits, mais c'est vrai que si je ne les sors pas et que je ne les ai pas devant mes yeux tous les jours, je vais toujours réutiliser les mêmes produits. Et bon, à un moment, il faut que j'utilise un peu de tout. Et j'avoue que, par exemple, vous voyez, mettre de l'huile dans mes cheveux, quand je viens de me les laver, je n'y pense pas si je n'ai pas le produit. Donc, du coup, j'ai sorti ça. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse exactement la même chose, mais pour mon maquillage. Comme ça, tous les jours, c'est rangé parce que là, c'est en bordel sur un étage. Donc, on va mettre mes essentiels. Bien sûr, deux petits produits arboreaux. Blush. Fond de teint. Ah, ça, j'adore. Skinneroglots en base de make-up. Trop, trop bien. J'ai la sourcil. Recourbeur de cils. Mascara, produit à sourcils. Mes bigoudis que je cherche tout le temps. En vrai, je peux les mettre dedans pour faire ma mèche de devant. Highlighter. Bronzer. Un stick. Glow. Sans rien, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je le sens. J'ai trop envie d'ouvrir le truc. Pas de main, grave. Je vais l'ouvrir. Parce que j'ai l'impression que c'est dingue. J'ai trop envie de tester. Pourquoi pas ? Bon, je pense que c'est mieux avec des gros make-up. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a tellement de produits que j'adore. Putain, je me rends compte que quoi que je fasse, ma passion pour le make-up, elle ne bougera pas. Et je vais aussi mettre la skincare que j'utilise tous les jours. En vrai, c'est mieux comme ça. C'est plus pratique, sinon j'en mets partout. Et est-ce que je ne laisserai pas là le bag ? Si, c'est mieux. Ok, trop bien. Ça va être plus pratique. Faut que je me bouge ! J'ai un rendez-vous avec mon comptable au bureau, mais genre si j'arrive en même temps que lui, alors que c'est la fin du journée, il va se dire mais... Elle ne travaille pas, celle-là ? Putain, je me jure. C'est tellement la meilleure sensation du monde. Genre là, je me dis que toutes mes machines du Japon, de la Corée, vont être faites. Elles sont faites, mes vidéos YouTube en tout cas. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous les regardez. Je suis en train de faire tout le programme de toutes mes prochaines vidéos pour les deux prochains mois. J'ai tellement hâte, il y a des vidéos trop trop bien. Au mois d'août, comme d'hab, je fais ma petite pause de vidéo. Et je vais, comme l'année dernière, déconnecter 100% mon téléphone. Je pense que ça va me faire du bien. Vraiment, il n'y a rien de plus. Enfin, franchement, si vous avez l'occasion de le faire, en fait, ça paraît grave difficile. Au mois, il y avait vraiment plein de gens qui me disaient « Mais comment t'as fait pour contacter ta famille ? » « Nanana, nanana, s'il y avait un problème. » Parce que j'étais en Thaïlande. Et en fait, j'avoue que j'étais avec mon copain qui, lui, avait son téléphone. Et puis, j'avais mon téléphone. C'est-à-dire que si jamais il y avait un problème, je pouvais toujours rallumer mon téléphone et contacter quelqu'un. Mais là, il n'y avait pas de problème, quoi. Et mon téléphone est resté en mode avion pendant je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas du tout craqué une seule fois. Et je n'avais pas envie de craquer. Et vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, j'ai recommandé à toutes mes copines, à tout le monde de le faire. C'est la meilleure chose du monde. De couper complètement des réseaux sociaux, d'Internet, de tout. En fait, des notifications, ça fait trop du bien. Donc, je vais recommencer cet été. Et donc, avant tout ça, je vais vous faire un max de vidéos. Je vais essayer de tenir la fin juillet. C'est ce qui me fait le plus peur. Mais comme j'ai pas mal de trucs de prévus, j'ai toujours peur de... Enfin, toujours fin juillet, c'est un peu le bordel. Il y a des vidéos, il n'y a pas trop de vidéos. Mais là, pour ce mois-ci, je vous ai prévu plein de vidéos. Des vidéos avec des invités. Des vidéos normalement. Est-ce que je vous le dis ou pas ? Ouais, je vous le dis. Je vous montre genre un truc chez moi que je ne vous ai jamais montré. Vizarrement un endroit que vous n'avez jamais vu. Et que je vais essayer de un peu retaper. Vous verrez ça dans les vidéos. J'ai vraiment hâte. Vous savez qu'on est lundi et que je ne suis pas au bureau. Genre ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Et je suis en train, par message, d'essayer d'amadouer Jérémy. J'ai trop envie. Il y a un resto à côté de chez nous. C'est un resto français avec des frites trop bonnes. Il y a de la viande avec de la sauce au poivre. C'est trop trop bon. Et je commence à essayer de convaincre Jérémy d'y aller ce soir. Mais du coup, si on a notre rendez-vous avec le comptable et qu'il est tard, j'ai peur que ce soit un peu too late. J'espère que ça n'a pas duré longtemps. Mais je pense qu'il y a moyen que ça dure archi longtemps. Je vais vous montrer pour ceux qui avaient regardé les vlogs au Japon, la vaisselle que j'ai achetée quand j'y étais parce que je ne vous ai jamais fait de haul. Ok, parfait. Let's go ! Vite ! Je suis arrivée. Alors, mon rendez-vous est décalé. Par contre, je me demande si la lumière est assez bien pour filmer dans le dressing. Qu'est-ce qu'il y a là ? Mon rendez-vous est décalé un petit peu plus tard. Donc, en vrai... J'ai le temps de filmer, je suis contente. Est-ce qu'on a reçu les trucs Yves Saint-Laurent, là ? Le gros rouge à lèvres. Après, il y a des trucs que j'ai vidé là pour vider des boîtes. Donc, j'ai... Ah, si ! Regarde, mais dis-moi... Est-ce que j'ai failli acheter un truc ce week-end ? Et je me suis dit peut-être que je l'ai reçu. Ok. Du coup, organisation. Comment est-ce qu'on s'organise avec les envois, tous les trucs qu'on reçoit ? J'ai enlevé les bouillettes, non ? Ouais, c'est mieux. On a 4 bacs, normalement, sauf que là, il est vraiment trop plein. Je ne vais pas le monter. Le bac Gifting, donc c'est celui qui est par terre. Donc, c'est tout ce qu'on reçoit, on le met dans ce bac. Ensuite, on a le bac Collab. Là, c'est le bac Concours. C'est tous les trucs que je vous fais gagner à chaque fois qu'il y a des produits que je ne veux pas. Et là, c'est à ramener. C'est tous les trucs qu'il faut que je ramène chez moi. Parce que, normalement, j'ai trié. Je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je veux ramener. Et de temps en temps, normalement, je regarde. Sauf que, c'est tellement le bordel que c'est dur de vraiment faire ça correctement. On va regarder déjà dans... A ramener, qu'est-ce qu'il y a là ? Typologie. Le packaging est stylé, hein ? Mais j'ai déjà ces produits-là. Donc, vous savez quoi ? Je vais sortir le truc Concours. Je vais le mettre par terre, comme ça, je mets tous les produits que je veux me faire gagner direct. Allons-y. Ça, ouh ! Il y a déjà eu un pré-tri. Ah, c'est chiant. C'est faux que je sorte le truc. Ah ! C'est... C'est un bordel. Parfum la nuit Trésor. Alors, c'est mon parfum. Mais, là, ils m'en ont envoyé plein. Donc, en vrai, je vais vous laisser en profiter. J'ai déjà vu passer cette marque plusieurs fois. C'est des produits... Cheveux ? Je vous le mets. Drunk Elephant. Cette crème, elle est incroyable. Il y a plein de cheveux. Je perds mes cheveux partout. Ça, à ramener à la maison. Sérum Toner Dr. Jart. Je pense qu'on en a assez. Prenez pure Torer. Ça, je vous remets à la maison. Sérum Vitamine C, Drunk Elephant. Je crois que ça me tente bien. Ouh là ! C'est de la poudre. Il y a tout un truc. Je regarderai à la maison. Je pense que ça a l'air bien. La Vie est Belle, haute parfum, pour vous. Olé Rixen Eye Cream, je l'adore. Banana Bright Olé Rixen, pour vous. C'est ces crèmes, baby crème, herboréant. J'en ai tellement, mais je ne m'en laisse pas. Spray Thermo Protecteur René Furterer. Ça, je ne l'ai jamais testé, celui-là. Je vais le prendre parce que je n'ai plus du tout de spray protecteur depuis longtemps. Des petits bandos pour la skin care. En vrai, je vais les prendre. C'est toujours pratique. Encore du René Furterer ? Je n'ai pas senti ce masque. Ça, je ramène à la maison, bien sûr. Soin des lèvres, repulpant et réparateur. Je n'ai jamais vu ça. Je vous le mets. Yves Saint Laurent. Mascara bleu, volume extrême et stylo waterproof noir. Ça, c'est vraiment pratique. Ah non, ce n'est pas bleu. Je suis dit n'importe quoi. C'est noir. Je vais le prendre. Luxiol Mask Pousse, pour vous. Sérum hydratant, pour vous. Yes. C'est ça que j'adore utiliser. Le spray thermoprotecteur GHD. J'adore. Putain, mais je ne savais pas que je l'avais. Pendant tout ce temps, j'aurais pu ne pas m'abîmer les cheveux. Palette Sephora, pour vous. C'est ça que j'ai failli acheter ce week-end. J'ai vraiment failli l'acheter. Je me suis dit, c'est sûr qu'il doit être quelque part dans le dressing. C'est les baumes Yves Saint Laurent teintés. En plus, ils sont vraiment très très beaux. Ok, je prends. Ah bah, on a toutes les teintes tartes. Et en vrai, j'en ai déjà tellement pour vous. Masque colorant, chez Wella. Je vais vous le mettre. Encore un autre parfum. Je vous le mets. Mais attendez, il y a une tonne de choses dans ce bac. Une crème de cette marque. Pareil, je vais vous le mettre. Je vais tout vous mettre. Crème pour le corps. Je vous le mets. Une huile Freshly Cosmetic. Ça, je le garde. J'adore cette marque pour le corps. Yves Saint Laurent, je crois que c'est les bronzers. Et je l'ai déjà chez moi, pour vous. Je suis contente s'il y a d'autres teintes. Je vous mets un marron. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Je suis trop contente d'avoir. Un rouge à lèvres Charlotte Tilbury en teinte Icon Baby. Je ne connais pas. C'est un nude. Un nude parfait. En vrai, pour vous. Une autre teinte du bronzer Yves Saint Laurent. Pour vous. Ça, c'est quoi ? La palette que j'ai déjà. Pareil, Yves Saint Laurent. Pour vous. Typologie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est les fameux patchs pour les yeux. Que je n'avais pas testés au final. Je vais vous les mettre. Comme ça, vous pourrez tester. Summer Friday Lip Butter Balm. Il n'y a que les produits lèvres. J'adore les produits lèvres. Oh, l'odeur. Ah, l'odeur, elle est parfaite. Ok, ça, je garde. De toute façon, je précise, mais tous les produits que je vous mets pour vous, je ne les ouvre pas. Mon produit lèvres préféré. Ah non, ce n'est pas ma teinte préférée. Chez Oly Rixen. J'arrive jamais à le dire. Les Lip Treats, ils sont incroyables. Juste, la teinte, c'est trop vieille. Ce n'est pas ma préférée préférée. Ah, voilà. Ma teinte préférée, c'est Cocoa Crème. Incroyable. Ça, je garde. Ça, je donne. Vous voulez, je vous disais un truc choquant ? Bro-Pass. Je ne savais pas que j'avais ça. C'est une carte. Andiella. Bénéficie d'une année complète de prestations gratuites de sourcils dans n'importe quelle brobar de France. Et de... Mais c'est un truc de dingue. C'est trop bien. Et voilà. Regardez tout ce qu'il y a pour vous là-dedans. Il y en a plein, plein, plein de produits. Et moi, à ramener chez moi, il y a tout ça quand même. C'est un peu beaucoup. S'il y a des produits qui vous intéressent, prenez-les là-dedans. Et un, je les mets dans le... Voilà. Oh, oh. Ok, maintenant, je vais aller ranger la vaisselle que j'adore, que j'ai achetée au Japon. Qu'est-ce que j'avais acheté ? Déjà, il y en a un, je crois, qui est ici. Je l'aime tellement. Ce petit bol avec le bec verseur, il est trop bien. Puis j'allais ramener ça. Il est tellement cute. Pareil, avec un petit bec verseur. Ça, c'est pas vraiment des choses qu'on utilise pour le contenu de Mila Matcha, mais c'est plus des choses pour juste tous les jours. D'ailleurs, il faudrait tellement que je fasse le tri. Venez, je fais ça. Vu que mon comptable est toujours pas là. Je vais trier. Parce que la vaisselle, là-dedans, je pense que vous vous rendez même pas compte du merdier que c'est. Ça, normalement, c'est un bol bleu. Trop beau. Tout ça, pour moi, c'est que des bols pour préparer son matcha. Ah oui, ça, c'est plus pour boire. Trop beau avec l'intérieur rose. Ouh ! Triez ça, là. Comme ça, là, d'un coup. On va y arriver. Parce qu'en fait, j'en ai marre quand j'arrive le matin au bureau. C'est tellement le bazar, mais parce que c'est juste qu'on n'est pas organisé. Il n'y a pas... On n'a pas défini des endroits bien particuliers pour enjeter le truc, machin. Il y a trop d'informations. On va créer une organisation, ok ? Ok, c'est beaucoup mieux. Tu veux voir la nouvelle organisation du placard ? Là, les verres pour boire. Là, truc transparent pour le contenu. Truc opaque pour le contenu. Les accessoires pour les tournages. Les vols à préparation. Et là, je ne sais pas encore. C'est parfait, c'est un peu le bordel. Tout à fait. Mission réussie. Très fière de moi. Quel comptable. Termine parfait. On a terminé le rendez-vous comptable. On va rêver des chiffres ce soir. C'était long. C'était long, oui, oui. J'ai testé un des rouges à lèvres de Saint-Laurent. Je pense que c'est grave beau. Tu es dans ta rouges à lèvres ERA, là ? Oui, 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 exactement. On va manger au resto pour profiter ça. Pour se vider de tous ces chiffres qui font mal à la tête. Ah, Jérémy, arrête d'accélérer comme ça. Et voilà, tu es tout fière. Tu as mangé quoi ce matin ? Une salade à la pastèque. Ah bah, tu n'as pas mangé. Non, mais tout à l'heure au bureau, je me suis vengée sur les tucs, là. Tu sais que c'est archi sucré, ça ? Oh putain, j'ai tout bouffé. Mais tu sais qu'ils ont un goût de sucre, parce que maintenant que je mange moins de sucre, je sens vachement que les tucs dans les yeux. Oui, j'ai tout mangé. C'est pour ça que j'ai failli les manger. Et après, j'ai mangé des belles vitas. Un paquet en jay. Ah ouais, mais c'est pour ça, moi je suis affaire, mais toi t'es bien ? Ouais, 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 ouais. Très, très bon. Oh, 23h30. Qu'est-ce qu'on a dit en début de vidéo ? On prend les choses en main, on arrête de laisser les choses traîner. Ça, c'est moi qui essaie de me convaincre d'étendre mon linge. Je vais le faire. Vous savez pas à quel point... En fait, je pense que j'ai un problème. Enfin, je pense. Je sais que j'ai un gros problème d'attention dans ma vie. C'est dur pour moi de me concentrer sur des... Enfin, j'ai vraiment pas un cerveau câblé normalement. Je le sais, tout le monde le sait, on a compris. Et j'ai eu un espèce de... En fait, j'ai cette routine dans ma vie où j'avoue que j'ai une vie tellement, tellement chargée. Et vous savez que c'est ouf parce que j'ai entendu une expression un jour qui est tellement vraie. Est-ce que je vais me rappeler de l'expression exacte ? Je ne pense pas, mais vous allez comprendre le sens du truc. C'est qu'on demande plein de choses dans la vie. On veut plein de choses dans la vie. Mais avant de réellement vouloir ces choses... Putain, c'est censé être une expression, je vais mettre 25 minutes à l'expliquer. Il faut être sûre d'être prêt à recevoir ces choses. Voilà. Tout ce que j'ai actuellement dans ma vie, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Des choses que je ne pouvais même pas imaginer vouloir. Ce qui est absolument incroyable. Et attention, pour rien au monde, je voudrais que ça change. Mais en fait, je n'étais pas du tout préparée à recevoir tout ça. Donc ça peut être tout. Genre trouver quelqu'un dans votre vie, construire une famille, avoir un appart. Gagner de l'argent, voyager. Et en fait, c'est des trucs qu'on a toujours voulu avoir. Mais qu'on n'était pas forcément prêts à recevoir. Comme là, par exemple, tout ce qui se passe dans ma vie. Franchement, je n'étais pas du tout prête. Et pas de souci. Je n'ai pas besoin d'être prête. Je ne veux pas être prête. Je veux que ça reste comme ça. On est bien d'accord. Mais du coup, ça crée des choses, des situations où tu te sens comme une merde. J'ai eu vraiment des moments depuis là, ces derniers mois, ces dernières années. Des situations où je me suis dit, mais je ne peux pas gérer en fait. Je ne peux pas gérer parce que je ne suis pas en capacité de gérer. Pourtant, je sais que c'est tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Mais je ne suis pas du tout en capacité de gérer tout ça. C'est un peu ce qui se passe notamment depuis quelques mois, depuis tout ce qui s'est passé. Mais c'est ouf parce que je me suis tellement retrouvée ces derniers temps dans des situations. Je me disais, mais je suis quelqu'un de... Alors au quotidien, je ne sais pas si j'arrive à vraiment l'être. Mais en tout cas, dans ma vision de la vie en général, je suis tellement positive. Je suis tellement au moindre truc négatif. Je me dis, je mets les trucs très très négatifs, les gros problèmes, etc. Je me laisse toujours un petit temps pour être mal. Genre 24 heures maximum. 24 heures si c'est vraiment, si c'est la merde atomique. Et après, je me ressaisis. Et je me rends compte que je suis vraiment comme ça dans ma vie. Et heureusement, parce que je pense que je me serais laissée abattre il y a bien plus longtemps. Tout ça pour dire que je me suis retrouvée dans des situations que je n'ai pas du tout appréciées ces derniers temps. où vraiment je me disais, ça va plus en fait, je ne peux pas gérer, on n'est pas assez. Je fais des choses que je ne comprends rien de ce que je fais. Je ne suis pas en capacité, j'ai l'impression de tout faire à moitié. Bref, tout ce qu'on peut imaginer quand on est genre débordé et saturé du cerveau. Et bon au final, ça se passe bien, on a tous nos moments. Du coup, ma prise de décision, bon là c'est sur du truc de merde. Je suis en train de dire que je vais étendre le linge, on a compris. Mais il y a tellement de sujets dans ma vie qui sont laissés à l'abandon. C'est souvent d'ailleurs des petites choses. Parce que les grosses choses, elles sont toujours urgentes, donc on les règle rapidement. Mais toutes ces petites choses qui facilitent ton quotidien, qui font que tu te sens mieux, genre typiquement. Je donne des exemples vraiment, mais c'est tellement la vérité, même si ça fait du mal à entendre. Genre pas aller sur son téléphone dès le réveil. Ce qui fait que tu te sens mieux dès le réveil, que tu le veuilles ou non, tu te sens mieux si tu ne vas pas sur ton téléphone. Putain, je hurle, tous mes voisins ils doivent m'entendre, c'est super. J'ai tout pour dire ça, la honte. Et c'est toutes ces petites actions, et je m'en rends compte, tous ces trucs de merde qui font que je me sens comme une merde. Genre là, encore une fois, je parle du perso, parce que je vais pas vous donner des exemples dans le pro. Genre, ah oui, la facture que j'ai pas envoyée, enfin, on s'en fout. Mais là, dans les trucs perso, étendre le linge, ça me fait chier de le faire à 23h30, ça m'a pris 5 minutes. C'est fait, et je me sentirais trop bien, parce que demain matin, je pourrais avoir une culotte propre, quand je vais m'habiller. Ça va rien, mais demain matin, sinon je me réveillerais, je me dirais, j'ai pas fait ma machine, et j'ai pas de culotte. Vous voyez ? Elles sont fun, les vidéos YouTube, en tout cas. Et c'est ça pour tout, le ménage, ranger mes valises, ranger mes trucs, y'a trop de choses. J'avoue, j'ai pas beaucoup d'exemples dans le perso, mais vous avez compris. C'est toute cette micro-chose, et vraiment, je me rends compte, et j'ai eu un déclic quand j'étais au Japon, où y'avait tellement de choses, et j'étais pas chez moi sans mes repères, et je me rends compte aussi que j'ai trop besoin d'avoir mes repères, et bah c'est le bordel. C'est le bordel dans ma vie, et je prends aucune décision correctement, et y'a plein de trucs que je laisse à l'abandon, et c'est super chiant. Et j'ai eu un déclic où je me suis dit, je ne peux plus me réveiller chaque matin, et me sentir comme une merde, parce que je me sens nulle, incapable de prendre la moindre décision, incapable d'avancer, submergée, sub-tout. Et j'en ai marre de vivre comme ça, vraiment, c'est pas normal, je vis que des trucs incroyables, j'ai pas envie de pas profiter comme ça pendant des années. C'est pas possible, donc maintenant c'est fini. On va vraiment faire un reset. Cette vidéo c'est pas un prank. Et je vous dis ce que je pense, parce que, bah, y'a des gens qui sont dans ma situation, où t'as l'impression de... Et le pire, le pire, c'est que c'est tellement faux, je suis pas incapable. Et je ne fous pas rien, parce que littéralement je n'ai pas le temps de dormir. Mais, vous avez compris quoi ? À un moment, faut arrêter tout ça, toutes ces petites choses qui font que... T'es brouillée. Je vais faire une dernière chose, vider tous les produits. Et là je me sentirais bien pour les dormir. Et vous savez ce que j'ai recommencé ? Le bois chat. Parce que là, ça va pas trop là. Mon visage est un petit peu gonflé ces derniers temps. Et voilà ! Bon, je vais aller me doucher. Je vais juste vous montrer ce que j'utilise depuis que je suis rentrée, et que je suis allée acheter quand je suis arrivée. C'est une gamme de chez Lush, qui est absolument, mais absolument incroyable. J'en ai parlé à Séoul, mais là c'est la première fois que j'en ai acheté, genre à la maison. La gamme Sticky Date. Oh, ça sent le caramel. Et j'ai acheté le gommage. J'ai acheté carrément une grosse bouteille. Le gommage, la texture, c'est du sucre. Genre c'est incroyable. Voilà, je vous recommande. Et ensuite, dernière chose que je vous montre dans cette vidéo, une tisane. Oui, je sais, mais je sais que vous aimez bien quand je vous parle de tisane, parce que j'ai l'impression que je suis pas la seule en boire. Une tisane incroyable. Cette tisane de la marque Yogi Tea. C'est en magasin bio. En fait, je ne vais jamais dans les magasins bio, sauf pour deux choses. Enfin, pour une chose, c'est le beurre de cacahuète. Enfin, ma purée de cacahuète, ça là, dont je vous parle dans toutes les vidéos. Et là, je suis passée devant ça et je me suis dit, il me faut. C'est rooibos vanille. Fleur de camomille vanille. Rooibos. Littéralement. Et ça là, le soir, c'est une tisane bonne nuit. Donc genre, ça m'aide à m'endormir et c'est bon. Ça, je peux en boire des litres. Petite douche, petite tisane. Ça me saoule de pas me coucher les taux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, car j'ai fait tout ce que je devais faire. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est calme, n'hésitez pas à abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi et une dimanche. Il y a plein de vidéos qui arrivent. J'ai très très hâte. Ma période préférée de l'année peut enfin commencer. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, TikTok, tout ça, tout ça. Et on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501